Monsieur Jamel Tohariya, bonjour. Bonjour madame. Alors les indemnisations des sinistrés des derniers incendies qui ont fortement affecté les trois wilayas de l'Est, à savoir Taraf, Soukara, Segalma, se poursuivent même si le plus gros a été fait, notamment en ce qui concerne l'élevage avec des indemnisations en nature qui ont bien sûr concerné plus de 600 exploitations agricoles. Alors que restait-il aujourd'hui ? C'est la réhabilitation des infrastructures d'élevage. C'est le travail que vous êtes en train d'entreprendre actuellement, monsieur Tohariya. Oui, merci. Merci madame. Donc chers auditrices et auditeurs, bonjour. Je remercie à travers vous madame tous les éléments de la chaîne 3. Et pour répondre à cette question qui est à l'ordre du jour actuellement, c'est des indemnisations qui ont commencé directement après les incendies du 17 et 18. Ils se sont effectués direct pour donner un petit aperçu. C'était à partir de la wilayah de Taraf. Donc lors de la visite de monsieur le premier ministre, il a donné l'instruction de commencer, de lancer directement l'opération de recensement des sinistrés. Et sur l'instruction du monsieur le président de la République, les commissions ont été installées. Donc il y a une commission nationale au niveau du ministère de l'Intérieur qui est présidée par monsieur le secrétaire général. Et puis des commissions au niveau local présidées par l'ULI. Donc qui est composée pratiquement de collectivités locales, des DSA, des conservateurs des forêts et bien sûr du secteur de l'urbanisme. Mais vous avez procédé à l'indemnisation bien sûr des sinistrés en nature. On a parlé de plus de 600 exploitations ont été concernées. Aujourd'hui, il reste la réhabitation des infrastructures d'élevage. C'est le travail que vous êtes en train de faire au niveau de votre département ministériel. De telle sorte, est-ce que l'activité reprenne, celle de l'élevage notamment ? C'est l'objectif, c'est reprendre l'activité d'élevage, l'activité agricole. Donc au niveau de la wilayah de Taraf, on a recensé 393 sinistrés. Au niveau de la wilayah de Gelma, 98. Et au niveau de la wilayah de Sokharas, 155 sinistrés. L'opération d'indemnisation, donc au niveau de la wilayah de Gelma et au niveau de la wilayah de Sokharas, pratiquement elle est achevée. Restent uniquement les actions qui sont, c'est des actions biologiques, donc c'est la distribution de ruches pleines. et puis les opérations de plantation, de plantation qui seront lancées à partir du mois d'octobre. Aussi, il y a les travaux de réfection des établissements d'élevage, donc ils sont en cours, ils sont recensés, ils sont en cours. Au niveau de la wilayah de Taraf, donc le nombre il est important. Donc l'opération, pratiquement les activités d'élevage, elle est presque achevée. Sinon elle est achevée aujourd'hui, c'est le dernier, je crois le dernier bénéficiaire, le dernier sinistré sera indemnisé. Et il reste bien sûr les autres actions biologiques, telles que les ruches pleines, et les plantations fruitières. Mais quand vous dites le nombre il est important, il est de quel ordre ? Est-ce qu'on peut avoir quelques indications chiffrées ? 393 sinistrés, donc il y a les activités pratiquement d'élevage concernant le bovin, l'auvin, le caprin, l'activité avicole aussi, et pratiquement la réhabilitation des infrastructures d'élevage et des plantations fruitières. Ça c'est les activités essentielles agricoles. Mais toute cette opération a été menée en collaboration avec les collectivités locales en premier lieu, en impliquant bien sûr la société civile, conformément aux instructions du président de la République qui a ordonné bien sûr la prise en charge rapide et efficiente des sinistrés, en collaboration bien sûr avec la société civile qui s'est fortement impliquée. Oui, elle s'est fortement impliquée. Nous avons vu la solidarité du peuple algérien, donc il y avait des caravans qui ont été sur ces trois wilayas, donc on a vu cette solidarité du peuple algérien qui a effectué beaucoup de dons, et puis le secteur de l'agriculture avec ses groupes économiques, ses groupes économiques tels que Aviar, Agrologue, le groupe Géné Rural, donc qui sont là, ils sont toujours sur place, ils sont en train d'effectuer ces dons, et puis les travaux qui sont confiés au groupe Géné Rural. Mais comment s'est effectué le recensement quand on sait que c'est un système déclaratif ? C'est sur la base des enquêtes qui ont été menées sur place en lieu des sinistres, ou les données recueillies sur place par rapport bien sûr aux personnes qui ont subi des pertes, qui ont déclaré ce qu'elles avaient ? Une fois le recensement effectué, c'est tout à fait normal, donc il y a toutes ces commissions qui se déplacent sur place, pour, c'est tout à fait normal, le sinistre fait une déclaration de ces dégâts, mais la commission fait le recensement exact des dégâts occasionnés, et puis lorsqu'il y a une fiche qui est élaborée, donc une fois qu'elle est validée au niveau de la wilaya, automatiquement l'opération d'indemnisation est effectuée. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui changer par exemple l'approche ? On a vu aujourd'hui à travers le monde que les feux ont touché plusieurs pays, une conséquence, tout le monde le dit aujourd'hui, du réchauffement de la terre, de la rarification de l'eau, puisqu'on parle du phénomène de la sécheresse qui sera de plus en plus important à l'avenir, est-ce que cette approche pourrait être un peu plus scientifique et réelle, c'est-à-dire rendre aujourd'hui obligatoire l'assurance calamité naturelle de telle sorte ? Est-ce que les indemnisations se font par bien sûr les compagnies d'assurance et non plus l'État ? Est-ce que cette approche devrait être aujourd'hui fortement discutée au niveau de votre département ministériel ? Puisque vous avez aussi une compagnie d'assurance qui accompagne les agriculteurs et les éleveurs ? Oui, c'est les assureurs qui doivent faire beaucoup de travail, sensibiliser un peu les gens. Ou alors la rendre obligatoire de telle sorte est-ce que les agriculteurs déclarent leurs biens ? Voyez-vous, ces sinistrés qu'on a recensés, pratiquement c'est des riverains qui vivent à proximité des forêts. Ce ne sont pas des grands agriculteurs. Et puis ça n'empêche pas qu'il faut qu'ils s'assurent. Mais il y a eu des précédents aussi. L'année dernière par exemple ? Oui, il y a eu des précédents, l'année passée, l'année d'avant. Donc il y a toujours, il y a l'État qui intervient pour indemniser. Et c'est tout à fait normal parce qu'il faut tout d'abord que l'activité agricole ne cesse pas. Parce qu'on peut même dire que l'activité au niveau des zones ruraux est pratiquement peut couvrir jusqu'à 20% de la production agricole. On ne peut pas, en aucun cas, il faut les abandonner. On ne peut pas les abandonner. Donc il faut toujours que l'État intervienne. Mais ça n'empêche pas que l'assurance reste un facteur important pour que ces indemnisations ne soient plus à la charge de l'État. Mais est-ce qu'il faudrait rendre obligatoire la souscription à l'assurance calamité naturelle de telle sorte à ce que les indemnisations se fassent par les compagnies d'assurance comme cela se fait à travers le monde ? Nous l'avons vu. Nous voyons les images au quotidien par rapport aux incendies qui ont été provoqués dans certains pays comme par exemple l'Italie, la France, vous avez la Californie, l'Espagne, vous avez aussi d'autres pays, le Portugal. Les gens attendent bien sûr les enquêteurs des compagnies d'assurance pour venir bien sûr faire un bilan des pertes et bien sûr procéder à des indemnisations. Faut-il la rendre obligatoire aujourd'hui par le biais de la CNMA ? Puisque la CNMA existe. Voyez-vous, l'assurance en agir... La CNMA, c'est la compagnie nationale de la mutualité agricole. Oui, c'est un groupe du secteur de l'agriculture, oui. Donc elle fait beaucoup de sensibilisation, elle fait beaucoup... D'ailleurs, elle participe aussi dans le cadre de l'indemnisation, mais... Mais les agriculteurs ne s'inscrivent pas dans leur globalité. Si, les grands agriculteurs s'inscrivent. J'ai dit dans leur globalité. Oui, mais les petits agriculteurs restent réticents, réticents et nos assureurs doivent faire leur travail pour les sensibiliser. Tout d'abord, ça se passe comme ça pour le moment. Les obliger, donc c'est une autre décision à laquelle je ne peux pas me parler de ça. Mais il reste la sensibilisation. C'est une question aussi de civisme. Il faut que les gens savent et sachent que l'assurance, beaucoup plus elle les couvre. Elle les protège pour les sexistes. Elle les protège. Et en plus, il n'y a pas que l'assurance. Même l'assurance sur l'habitation. Il n'y a pas que sur l'activité agricole. Même les maisons, il faut les protéger par une assurance et tout. Alors, les feux de forêt aujourd'hui, avec ce phénomène de réchauffement de la planète et bien sûr la rarification de l'eau, puisqu'on parle de plus en plus de sécheresse à travers le monde, il faut s'y préparer dès maintenant. Oui. C'est inscrit comme étant un risque majeur ? Oui. Les feux de forêt, c'est inscrit comme un risque majeur. Et c'est pour ça que l'État algérien a pris ses devants et élabore une stratégie qui est importante, qui est basée pratiquement sur... Notamment pour les feux de forêt, qui est basée sur le Trovasax, c'est la sensibilisation. Et puis... Et puis... Comment dire ? La sensibilisation et... Les moyens de lutte. Et les moyens de lutte, l'intervention. Et j'ai perdu le mot, donc il y a la sensibilisation. Et puis l'intervention. Et pour dire exactement, donc la sensibilisation est effectuée pratiquement sur la base de... C'est avec la société civile. Et pour sensibiliser la population riveraine à ce risque. à ce risque et pour qu'ils soient prêts et on les a formés de quelle manière doivent se comporter lorsqu'il y a des dégâts. Mais sur le plan de la stratégie dans la lutte contre les feux de forêt, on a vu que chaque année, on met en place un plan quand, bien sûr, on discute avec les différents partenaires et intervenants. La DGF est une partie prenante intégrante, c'est-à-dire, est-ce qu'il va falloir encore l'améliorer en prenant en considération que c'est devenu aujourd'hui un risque majeur qui se reproduit annuellement, pratiquement à la même période et à la même saison ? Oui, oui, c'est prêt. Pratiquement, on a bien compris ça. Et c'est pour ça que l'État, je l'ai bien dit, a pris ses devants tout d'abord par la mise en place des dispositifs nécessaires. Donc la mise en place beaucoup de points d'eau, donc au niveau de nos forêts, nous avons plus de 3 000 points d'eau qui sont là, qui sont instaurés, géoréférenciés. Et puis nous avons des postes de surveillance, des postes de surveillance qui sont au nombre de 401 postes de surveillance. Et aussi, nous avons des brigades d'intervention qui sont situées, qui sont situées pratiquement dans des zones les plus sensibles. Et une fois que les alertes sont données, donc l'intervention rapide s'effectue et elle a donné un très bon résultat jusqu'à ce jour. Alors, M. Djemel Touahriya, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects, bien sûr, qui concernent les feux de forêt, bien sûr, qui ont ravagé des milliers d'hectares dans notre pays. Vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction que vous avez réalisé l'équivalent de 3 000 points d'eau dans le cadre, bien sûr, de la stratégie de lutte contre les incendies de forêt. Mais ce qu'on relève aujourd'hui, c'est que l'équivalent de 24 000 hectares ont été ravagés seulement en deux jours entre, bien sûr, les wilayas de Tarf et de Sougaras entre le 16 et le 17 août dernier. Mais certains disent aujourd'hui qu'il ne suffit pas seulement de réaliser des points d'eau. parfois et dans souvent des cas, l'absence de pistes rend difficile l'accès et bien sûr l'intervention de telle sorte à limiter le feu de forêt. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question puisque certains disent que la réalisation des pistes relève de la DGF, la Direction Générale des Forêts ? Voilà, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les trois axes, il y a la sensibilisation, puis il y a les travaux de prévention. Dans le cadre des travaux de prévention, il y a l'aménagement et l'ouverture de pistes, l'aménagement et l'ouverture des tranchées par feu et puis il y a les points d'eau, il y a aussi le suivi des travaux qui sont confiés aux autres secteurs tels que les communes, les travaux publics, la SNTF, la Sonia de gaz et puis et puis donc les pistes existantes, il y a beaucoup de pistes qui existent, donc ils sont carrossables. L'absence des pistes peut rendre difficile l'accès pour éteindre les feux. Mais vu le relief algérien, vu le relief de nos montagnes, ce n'est pas possible d'ouvrir un peu les pistes un peu partout. Et ce n'est pas spécialement chez nous, ça se passe même ailleurs, on a vu les incendies ailleurs. Et c'est pour ça que les moyens aériens ont été utilisés cette année. Ils vont être renforcés à la faveur, bien sûr, de l'achat, par l'acquisition, par la jury. Parce que nous avons un relief très accidenté. Nous avons un relief très accidenté et on ne peut pas, là, il est parfois rocheux, donc, ce n'est pas possible d'ouvrir des pistes un peu partout. Et nous avons constaté, malheureusement, qu'il y a des incendies, il y a des incendies là où il n'y a pas d'accès. Donc, il n'y a même pas comment accéder à ces endroits et il y a eu des déclenchements d'incendies. Donc, c'est un grand point d'interrogation. si c'était à proximité, si c'était à proximité des pistes ou à proximité des accès ou des routes, oui, ça, c'est clair, ils peuvent être accidentels, mais on a constaté qu'il y a même des accidents. Donc, effectivement, ça rend un peu, on ne peut pas ouvrir toute la forêt et la raser et la raser avec des ouvertures de pistes. Oui, mais on peut réaliser des pistes pour permettre les accès à certains massifs forestiers et cela existe à travers le monde. mais vous dites aujourd'hui, par exemple, les accès, c'est difficile de les réaliser, mais est-ce qu'il faudrait peut-être délimiter les espaces d'accès puisqu'on a vu qu'il y a eu même mort d'hommes parce qu'ils se sont un peu aventurés à intégrer à l'intérieur des massifs forestiers. Ils ont été pris par les feux, malheureusement, notamment du côté de la wilayah d'Ataruf. Non, au niveau de la wilayah d'Ataruf, toute la population a été évacue lors des incendies. La première mission c'est d'évacuer les populations. Chose qui a été faite. Chose qui a été bien faite et réalisée. Donc au niveau de l'Ataruf, sur Karas également, la première mission c'était d'évacuer la population. Il n'y a pas eu mort à l'intérieur des forêts. Ça c'est clair. Il n'y a pas eu de sinistres ni de mort plutôt de mort au niveau des forêts. ça s'est passé sur les axes routiers. Mais permettant, menant vers la forêt, c'est les espaces routiers menant vers la forêt. Est-ce qu'il va falloir à l'avenir pour éviter par exemple que des feux ne soient provoqués par par exemple des individus, délimiter les espaces d'accès comme cela se fait dans tous les pays du monde. Vous avez des accès qui vous perdent, des espaces qui sont accessibles et dans des espaces qui sont interdits parce qu'on peut perturber peut-être la faune et la flore. Oui, chose qui a été faite cette année dans la stratégie. Vous l'avez fait pendant la période de l'Aït notamment et ça a donné des résultats. Ça a donné des résultats mais c'est tout à fait normal. Est-ce qu'il faudrait reconduire ce principe d'élimiter les espaces de détente et d'accès aux forêts ? C'est tout à fait normal qu'il faut le reprendre et il faut le maintenir durant la période d'été. C'est beaucoup plus pour la sécurité des personnes. Si ça a été fait, ce n'est pas pour punir les gens, mais pour leur sécurité et ça a donné des bons résultats. Donc la suspension des barbecues et la fermeture des accès à la forêt notamment à l'Aït-el-Kibir et dans des endroits très boisés donc ça a minimisé un peu cette année les dégâts. Comme vous l'avez bien précisé tout à l'heure il y avait les deux jours le fameux 17 et 18 les incendies qui se sont déclenchés au niveau de la hulaya de Tarf, de Sogaharas et de Guelma avec des vents vraiment violents donc c'était un peu la nature qui a fait un peu qui a joué son rôle pour la propagation vite et rapide de ces feux et a fait des dégâts qui représentent pratiquement les trois hulayers représentent à eux seuls 60% plus de 60% de la superficie incendie totale qui est de 24 074 hectares. donc ici on fait un bilan de ces incendies nous avons hulayers qui dépassent les 90% et beaucoup plus c'est la partie est du pays qui a marqué ces incendies cette année donc il y a la hulaya de Tarf en tête avec bien sûr 24 000 non non la hulaya de Tarf non c'est pas 24 000 la totalité c'est 24 000 donc la hulaya de Tarf c'est 8 970 hectares et puis suivi par Sougarast plus de 3000 hectares et Guelma et aussi et aussi donc il y a Skigda Béjaya Skigda Béjaya au niveau du centre il y a Tipaza qui a dépassé les 1000 hectares donc les fameux feux de Chinois et à eux seuls c'est oui oui l'hulaya représente plus de 90% de la superficie totale donc en comparaison avec l'année passée donc on est beaucoup moins c'est tout à fait alhamdoulilah on était à 90 000 l'année dernière pratiquement oui à 96 000 hectares l'année passée donc cette année donc il y a donc la stratégie a bien fonctionné l'efficacité d'intervention et la mobilisation des moyens donc tous les moyens ont été mobilisés pas seulement les nôtres les grands moyens de la protection civile et aussi et aussi la gendarmerie nationale et l'armée nationale alors quand je parlais de 24 je parlais de 24 décès malheureusement au niveau de la wilayette et de assiettifs bien sûr il y a eu en total 26 personnes qui sont mortes par bien sûr en raison de ces incendies de forêt ce qui est relevé aujourd'hui c'est que les incendies de forêt provoquent depuis quelques temps déjà mordants parce qu'elles se produisent à proximité des populations vous avez parlé un peu de la réalisation des tranchées par feu il faudrait impérativement les reprendre en association avec la société civile et les collectivités locales de telle sorte à protéger la population de l'avancée de la forêt parce qu'elle avance c'est la nature c'est la nature et qu'il n'y a pas eu d'incendie ni trace d'incendie donc c'est une zone humide où la végétation a repris rapidement donc c'est des espèces à croissance rapide vous parlez de Tarf de la wilayah de Tarf oui de la wilayah de Tarf je reviens aux tranchées par feu pour ne pas répondre à la question donc il y a une opération qui est même en cours actuellement qui est effectuée par le groupe génie rural donc qui consiste à la réalisation des tranchées par feu c'est cette opération tout d'abord en premier lieu elle sépare elle protège donc la forêt entre la forêt et tout ce qui est habitation et infrastructures existantes ça c'est la première mission et puis au niveau du massif il y a des réalisations qui s'effectuent des tranchées par feu et dont l'objectif c'est un peu minimisé en cas d'incendie c'est de réduire les superficies voilà donc c'est dans cet objectif qu'on est en train de réaliser ces travaux et puis vient l'intervention avec tous les moyens dont on dispose donc on a 512 brigades mobiles avec plus de 7000 éléments nous avons des camions ravitailleurs et c'est pour alimenter les camions CCFL léger pour l'intervention et pour la mobilisation aussi de la ressource en eau mais est-ce qu'il faudrait par exemple aussi réglementer les habitations à proximité des forêts puisqu'on a vu que parfois il y a même des habitations c'est-à-dire illicites qui sont réalisées à proximité des forêts malheureusement c'est vrai il faut prendre des dispositions réglementées recenser la population existante et trouver d'autres alternatives parce que c'est quand même malheureux que d'avoir des morts dans notre pays la réglementation elle est là les lois sont là et c'est interdit mais les gens viennent ils s'installent même les propriétaires même les propriétaires qui habitent à proximité des forêts l'outil de l'outil d'urbanisme c'est-à-dire la manière de construire la manière de faire des clôtures doit être conforme au prince pour préserver la forêt c'est tout à fait normal ils doivent s'équiper c'est le but de la sensibilisation de cette année à ce que ces gens tout d'abord nettoient ils ne laissent pas les herbes c'est un conducteur de feu et puis ils doivent installer des citernes des points d'eau et c'est aux habitants de réaliser bien sûr sur leur bien sur leur bien sur leur bien oui les tranchés par feu c'est à nous c'est à nous de les faire mais ils nettoient uniquement à proximité de leur maison pour éviter c'est à fait normal pour éviter pour éviter des dégâts mais est-ce qu'il faudrait recenser cette population de telle sorte à trouver d'autres alternatives la former au feu de forêt également pour peut-être s'impliquer directement dans l'alerte qui doit être lancée rapidement chose qui a été faite en collaboration des équipes donc la protection civile des forêts et la gendarmerie nationale donc lors des actions de sensibilisation donc il y avait donc c'était c'était l'objectif de la première action de sensibilisation c'est de former toute la population riveraine sur les actes à faire qu'est-ce 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 sur les actes à entreprendre en cas en cas pour éviter tout d'abord qu'il y ait qu'il y ait des incendies et en cas d'incendie qu'est-ce qu'il faut faire et donc quelles sont les pratiques à effectuer lorsqu'il y a incendie mais est-ce qu'il faudrait envisager aussi aujourd'hui comme cela existait par le passé nos habitations bien sûr on plantait autour des habitations des plantes c'est-à-dire des cultures par feu comme par exemple on parle aujourd'hui de certaines plantes inifuges par exemple comme le cactus est-ce qu'il faudrait reprendre ce type de culture au niveau des habitations de tel sort à éviter que les feux n'atteignent les habitations oui en bordure c'est tout à fait normal d'avoir tel que l'eau pincea ça se faisait par le passé énormément maintenant sa tendance à disparaître et on a constaté qu'il ralentit donc il ralentit la propagation d'incendie parce que c'est-à-dire il contient beaucoup d'eau et ça permet donc il donne du fruit et puis il ralentit la propagation d'incendie il y a beaucoup d'espèces mais le plus important c'est de nettoyer les mauvaises herbes il faut les nettoyer il ne faut pas les laisser quand est-ce que ça doit commencer cette opération elle doit commencer début de saison début de saison entre mois de mai et juin c'est obligatoire c'est juste après la période hivernale après le printemps parce qu'il y a beaucoup de végétation dans le printemps on le sait donc toutes ces opérations doivent s'effectuer et c'était et c'était ça donc on a vu l'année passée à Thézéouz c'était beaucoup plus à cause de ça il n'y avait pas de nettoyage il n'y avait pas de désherbage à côté des maisons il y a même des maisons qui ont été protégées elles n'ont pas été touchées donc elles ont été épargnées parce que le feu n'a pas trouvé des conducteurs il n'a pas trouvé de conducteurs donc elles ont été épargnées de ces maisons il y a d'autres maisons qui ont été privilées parce qu'il a trouvé la possibilité d'avancer alors par rapport à la DGF l'émission que vous êtes en train d'entreprendre actuellement bien sûr c'est l'entretien des forêts les forêts qui ne représentent que 0,02% de la superficie globale de notre pays parce que 85% c'est le Sahara c'est le désert c'est la raison pour laquelle ce patrimoine est hautement important et stratégique pour nous c'est le poumon pratiquement du pays le reboisement permet aujourd'hui par exemple de compenser ce qu'on a ou de voilà de régénérer ce qu'on a perdu ou alors c'est perdu pour la vie non c'est pas perdu pour la vie donc tout à l'heure j'avais donné l'exemple de Taraf donc il y avait une reprise végétative donc la première action qu'on doit faire après les feux de forêt donc on commence à nettoyer nos forêts incendie tout d'abord et on laisse la nature faire son rôle on lui donne le temps max et le temps nécessaire pour qu'elle reprende et on intervient une fois s'il n'y a pas reprise végétative on intervient avec des actions de plantation vous êtes en train de le faire actuellement au niveau de la direction on est en train de faire oui il faut faire plus plus intensément oui on le fait actuellement on le fait pour les feux de forêt de l'année passée de l'année passée donc on attend une année s'il y a reprise végétative on laisse il y a reprise actuellement au niveau de certaines wilayas qui ont été appliquées comme Béjaya Tiziouizou oui Tiziouizou pratiquement 95% 95% et pourquoi il y a une reprise parce que le type de végétation tel que les chênes verts tout ce qui est feu pratiquement il régénère on a vu une régénération d'ailleurs les images de la ZAL l'ont montré l'agence spatiale l'ont montré et nous avons constaté plus de 95% de reprise immédiatement après 2-3 mois après les incendies après les premières pluies on a constaté une reprise végétative et durant cette année on a vu donc on commence à effectuer tout simplement les coupes tout ce qui est incendie il n'y a pas eu de reprise et on les fait remplacer par d'autres plantations au cours de cette année et puis il y a beaucoup d'opérations qui vont s'effectuer au niveau du sud par des espèces endémiques telles que la gagne le bananites et au niveau du barrage vert il y a beaucoup d'actions dans un objectif à l'horizon 2030 plus de 1 113 000 plants qui seront plantés donc il y a des opérations de plantation au niveau du milieu rural il y a beaucoup de distribution de plants fruitiers au profit des populations donc toutes ces opérations vont nous donner des bons résultats on l'espère et surtout on intéresse la population avec des plans rustiques qui ont un rendement économique ils jouent leur rôle écologique plus économique alors mais est-ce que vous allez engager une grande opération de rebroisement à travers tout le territoire national comme ce fut le cas par exemple durant les années 70 en impliquant les citoyens pour la réalisation du barrage vert par exemple c'était les appelés du service national qui l'ont réalisé est-ce qu'on peut aussi aujourd'hui aller au-delà de cette opération de sensibilisation en organisant une grande opération de rebroisement en impliquant les citoyens bien sûr à travers tout le territoire national c'est tout à fait normal on parle pratiquement de 100 millions d'arbres qui vont être plantés mais est-ce suffisant pour régénérer ce qu'on a perdu ce qu'on perd chaque année tout d'abord à l'occasion du 60e anniversaire donc on envisage de plantier tout d'abord 60 millions de plants et 60 c'est équivalent 60 ans d'indéposance oui c'est l'équivalent avec 60e anniversaire donc les plants sont disponibles donc à l'horizon donc on ne va pas on ne va pas les mettre toute une année pour dire en une année on va planter 60 millions mais ça va se prolonger sur deux années deux à trois années et on va avoir ces plants parce qu'il faut bien planter il faut bien les entretenir pas uniquement aller planter et les abandonner et savoir quoi planter et savoir quoi planter et savoir comment les entretenir pour réussir un plant quand on plant il faut le suivre en minimum deux années parce qu'on ne peut pas le planter et le laisser abandonner comme ça ce n'est pas possible ce n'est pas possible donc il faut l'entretenir en deux années et puis après deux années on laisse la nature faire son travail c'est ça la différence entre l'artificiel et le naturel c'est pour ça qu'on favorise beaucoup plus la régénération naturelle donc il n'a pas besoin d'entretien il n'a besoin de rien du tout sauf le laisser et le protéger c'est tout mais faut-il recourir aujourd'hui des plantes des plantes par exemple qui sont moins consommatrices d'eau puisque nous sommes malheureusement passés d'un statut de pays semi-aride un pays aride il pleut de moins en moins dans notre pays aujourd'hui c'est vrai donc c'est pour ça qu'on a mais certains disent que c'est une conséquence aussi de la déforestation parce que les arbres attirent les nuages attirent les nuages oui c'est on l'a pris à l'école c'est un peu l'humidité oui ils ont beaucoup de rôle oui ils absorbent le CO2 ils dégagent de l'oxygène aussi oui la forêt algérienne elle est fragile c'est à l'instar de toute la Méditerranée donc on a constaté que l'échauffement climatique tous ces changements climatiques influent négativement sur le patrimoine forestier l'Algérie elle est concernée par la séquestration de carbone donc nous avons beaucoup de secteurs polluants donc qui interviennent avec nous notamment la SONATRAC qui fait beaucoup d'opérations de plantation donc en association en coopération avec nous il y a beaucoup de chaque année il y a des opérations de plantation et donc il y a un financement directement de la SONATRAC pour la réalisation de ces actions il y a beaucoup d'actions plus de 400 associations qui sont mobilisées donc qu'est-ce qu'on a fait on a chaque action on lui a confié une parcelle de terrain c'est pas quelle soit sa propriété mais pour quelle plante donc on leur remet les plants donc ils sont chargés de les planter de les entretenir durant deux années voilà alors pour pouvoir mener à bien votre mission certains disent que vous êtes en sous-effectif et va falloir renforcer l'effectif de la DGF de telle sorte à bien sûr réaliser tous ces programmes qui sont inscrits aujourd'hui dans la stratégie qui est élaborée actuellement c'est le cas ou pas le cas c'est le cas c'est le cas oui donc y a-t-il renforcement des effectifs prochainement il va y avoir un renforcement donc on a exprimé donc on a exprimé les besoins donc au niveau du ministère des finances pour l'année 2023 donc et qu'on a échelonné sur 5 ans donc un renforcement en effectifs effectivement et vous savez bien que l'administration des forêts dispose d'une école à Betna donc pour la formation des officiers et de deux centres de formation à Benislimen, Médéa et Djidjil pour la formation des agents des forêts donc la capacité de formation elle est de 500 par année et cela nous permettra d'ici quelques années à renforcer et à renouveler un peu le personnel qui peut activer et qui sera d'un grand apport pour la forêt algérienne alors renforcer aussi les prérogatives de la DGF police judiciaire c'est le cas actuellement mais il faut renforcer encore davantage les prérogatives de la DGF certains appellent aussi à l'armement des agents de la DGF quelle est votre réponse justement puisqu'ils ont été désarmés durant les années de terrorisme on peut les armer à nouveau pour lutter contre certaines pratiques frauduleuses au niveau au milieu forestier comme par exemple le barraconnage qui est interdit oui le barraconnage va s'arrêter je commence par la dernière phrase donc le barraconnage automatiquement on va mettre fin une fois que la chasse va se ralloncer automatiquement le barraconnage mais il existe depuis toujours la chasse mais ça n'interdit pas le barraconnage oui mais ça sera le rôle des associations de chasse ça sera le rôle les espaces animales et les reventes sur les marchés informels on est en train de le voir actuellement ça c'est interdit le singe magot par exemple non on interdit là où on voit vous les récupérez on les récupère et puis on les relâche ça c'est clair et puis et puis et puis l'armement c'est un corps donc la réglementation elle est là donc c'est un corps qui dispose qui dispose de l'arme donc à l'avenir on va récupérer ça donc on va les récupérer et tout sera et le corps donc la réglementation permet au forestier de porter l'arme arracher un arbre c'est un délit et ça peut arracher un arbre c'est un délit si il n'est pas autorisé bien sûr si il est autorisé ce n'est pas un délit donc il est soumis l'arbre en Algérie elle est protégée par la loi donc toute coupe ou arrachage doit être soumis à une autorisation s'il n'est pas soumis c'est un délit ça peut mener bien sûr à une verbalisation et même des sanctions pécuniaires certains appellent aussi à renforcer ce dispositif légal alors je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit monsieur Jamel Touahriya bien sûr je rappelle que vous êtes le directeur général de la DGF c'est à dire la direction générale des forêts et vous êtes aussi le président du comité sectoriel opérationnel chargé de l'indemnisation des sinistrés des feux de forêt je voudrais revenir avec vous sur bien sûr cette faune et cette flore qui est hautement précieuse aujourd'hui pour notre pays sur le plan à la fois économique puisque nous savons que l'arbre aussi génère énormément de richesses il y a certains arbres fruitiers rustiques également nous étions aussi leaders au niveau de la région pour ce qui concerne le liège et certains autres matériaux par exemple l'alpha et sur l'espèce animale également il y a eu beaucoup de pertes on peut régénérer ce qu'on a perdu puisqu'on a vu que ça a touché quand même une région extrêmement sensible comme par exemple la wilaya d'Atalf oui le parc naturel qui est protégé oui pour votre information nous disposons de réserves de chasse et de centres synergétiques qui ont le rôle de faire l'élevage et puis on fait beaucoup de lâcher on fait beaucoup de lâcher au niveau de nos forêts donc et cela c'est pour repeupler un peu chaque fois pour repeupler la forêt effectivement l'opération de braconnage donc tout ce qui est braconnage fait réduire les incendies font fuir font fuir et tout à fait normal il y a un cas de mentalité mais certes l'opération donc l'Etat a mis tous les moyens nécessaires pour repeupler ces forêts M. Jamel Touahri merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée merci à vous au revoir et à demain merci